... Depuis son divorce avec Camille Lacour, Valérie Béga retrouvait l'amour dans les bras d'un certain George Yates, avec lequel elle vit une idylle très discrète. Si elle n'affiche que très rarement son nouveau compagnon, l'ex-Miss France a décidé de faire une exception ce lundi 21 juin en publiant une série de photos où elle prend la pause avec son chéri. Des clichés capturés lors du mariage de Chloé et Mortaux qui cessent d'érouler ce week-end et auquel étaient présentes de nombreuses anciennes reines de beauté. Sur ceci, la maman de Jazz apparaît vêtue d'une jolie robe rouge flamboyante, en train d'échanger des regards complices avec son amoureux qui l'enlace tendrement, avant de l'embrasser fougueusement sur la joue. Beaucoup d'amour, d'amitié, de retrouvailles, de rosées, de rires, de danses, de champagne, de rencontres, de couleurs, d'émotions, de soleil et de doliprane a commenté la jolie brune de 35 ans qui semble avoir bien profité des noces de son amie célébrée dans un château en Bourgogne. Le bonheur de Valérie Begg n'a pas manqué de ravir les internautes qui ont été touchés de la voir si épanouie, mais que vous êtes beaux, vous êtes trop beaux les amoureux. Plein de bonheur. Peut-on lire dans les commentaires, tandis qu'un abonné qui ne manque pas de toupee cesse de permis de lui demander, et vous deux si est-il pour quand le mariage ? Une question restée sans réponse. Qui est George Yates, le chéri de Valérie Begg ? Si elle n'avait pas officialisé de relation depuis sa rupture avec Camille Yacour, ce n'est que depuis l'été dernier que Valérie Begg s'affiche avec George Yates. A l'occasion de son 35e anniversaire, l'amie de Nagui et de Mélanie Page avait partagé une photo d'un baiser romantique avec son cher et tendre qui ne laissait ainsi plus de place aux douces. On ignore en revanche quand et comment se sont rencontrés les tourtrouques. Le heureux élu travaillerait en tant que directeur des relations stratégiques pour l'entreprise WeWork. Une multinationale qui propose des services de coworking. Inséparables, le couple s'est déjà offert de nombreuses escapades en amoureux, au Portugal, à la Réunion, l'île natale de Valérie ou encore au Costa Rica en début d'année. Sous-titrage ST' 501